Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous, Balandina Bissou et à Congolève TV, nous disons merci de votre fidélité de partout où vous nous suivez, bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 23 février 2024, Moïse Hengi, analyste indépendant, citoyen congolais, philanthropes de nature, messieurs Moïse, bonjour et bienvenue encore une fois de plus à Congolève TV. Bonjour à vous, très chers journalistes, bonjour très chers téléspectateurs congolais, des pères et des mères, vous qui nous captez, vous qui nous suivez à Paris Insta partout à travers le monde entier, en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, partout à travers le continent africain, bonjour tout de même à ceux qui sont ici au pays, dans la terre de Louumba, de Laurent-Désiré Kabila et de Mze Etienne Tchisekedi, ou à Moulumba. De pareil insta, là où se trouve la ville de Goma, messieurs Moïse, comment elle se porte ? La ville de Goma se porte à merveille, très chers journalistes, malgré le bruit de bottes qui se font entendre les alentours de la ville, c'est-à-dire dans les trois territoires que vous connaissez respectivement, Niragongo, Ruchuru et Massissi, mais il faut préciser que les jeunes Ouazalendo et les FRDC maintiennent leur position jusqu'à présent. On va parler de plusieurs sujets d'actualité à l'Est de la République démocratique du Congo, mais d'ailleurs, commençons par ces nouvelles nominations au sein du groupe M23AFC où Corneille Nanga, Nanga Corneille, désigné comme coordonnateur politique, Sultani Makinga comme coordonnateur militaire, Bertrand Abissimwa, qui est le président du mouvement, est devenu cordon adjoint. Pourquoi ces nominations existent avant la sortie du gouvernement à nouveau ? Alors, je pense que je suis plutôt réjoui de cette dissolution qui s'observe au niveau de cette rébellion. Vous connaissez effectivement tout ce qui a eu avant-hier avec effectivement une nouvelle dynamique qui est issue de ce groupe rébelle qu'on appelle M23 Rénové. C'est en fait un mouvement ici de cette rébellion. Ça veut dire qu'il y a dissolution et comment ça se divise et pour nous, ça nous arrange. Par rapport à cette nouvelle configuration, j'ai aussi lu ces fameux communiqués, cette paperasse d'AFC selon laquelle effectivement les très très Corneille Nanga seraient effectivement nommés au poste des coordonnateurs principaux. Voilà, il y a déjà Sultane Makinga, coordonnateur adjoint, coordonnateur plutôt militaire, et Bertrand Abissimwa qui devient maintenant le coordonnateur adjoint. Voudrait-il vouloir légitimer cette traîtrise de M. M. Corneille Nanga pour prévaloir ses revendications ? Je ne sais pas trop, mais tout ce que le peuple dit ici et tout ce que le peuple est congolais veut, c'est effectivement mettre en déroute ces aventuriers. Nous sommes non concernés par leurs décisions et nous restons convaincus qu'ils ont pris une fausse route en prenant les armes contre la République. Ce sont des gens qui sont téléguidés par une main noire, les tireurs de ficelles dont tout le monde connaît très pratiquement. M. Paul Kagame, le président ougandais et l'Occident. C'est-à-dire que pour moi, je considère Wilingoma, Bertrand Abissimwa et même Larouenz Gagnouka et Nanga les traîtres comme juste des supplétifs de ce grand-méné, de ce seigneur de guerre que vous connaissez. Et je pense qu'un jour, nous finirons par les neutraliser et les pérocheurs de ces crimes qui sont en train de commettre sur le territoire congolais. Par rapport à leur nouvelle configuration, ça n'engage qu'eux et nous, ça ne nous intéresse pas à grand-chose parce que nous estimons que c'est juste des inhumains, des terroristes et que tout ce qui peut être en train de faire n'aboutira à rien. C'est notre souhait. Nous souhaitons que le gouvernement les neutralise et que ça prenne fait, en fait. Mais la force dit M23, mais ce n'est plus écouté, donc ? C'est en fait déjà qu'ils sont aux abois aujourd'hui. Ils ne savent plus à quel sens c'est voué parce qu'ils ont effectivement des revendications de contre-native et des revendications non fondées. Je vais vous rassurer ici que cette dissolution, ce n'est pas pour la première fois. Pour votre gouverne, en 2013 encore, on a vu ces mouvements se diviser, se scénar en D. C'est à l'époque où il y a eu effectivement le M23, cher effectivement à Bertra Bissimua, qui a pris son cas. Il y a d'autres aussi qui ont pris le cas de Bissimua, Makenga et les autres. Ils se sont réorganisés pour former le M23 d'aujourd'hui. Il y a maintenant aussi d'autres qui sont partis au niveau de l'Ouganda. C'est en fait, c'était dit au gâteau que le gouvernement leur avait offert. Les partages du gâteau leur avaient causé ce problème. Et certains pensaient qu'ils sont plutôt manipulés. Ce qui est vrai parce qu'au niveau du M23, c'est de la manipulation à manipulation. Il y en a qui se sont indignés. Et même jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, ceux qui viennent de former ce M23 rénové, se sont défristrés au sein de ce groupe parce qu'il y a des vrais bénéficiaires et d'autres qui sont sacrifiés. Et moi, je pense qu'ils devraient effectivement se placer du bon côté de l'histoire. Très chers jeunes, n'acceptez pas de vous laisser manipuler par ces aventuriers. Parmi eux, je rappelle, il y a des jeunes congolais. Mais effectivement, ils acceptent de se laisser manipuler. Pourquoi c'est là ? Mais qui essaient un peu d'être éveillés avec retard parce qu'ils bénéficient de rire. Est-ce que vous savez que ces jeunes qui sont envoyés ici, sur notre... Est-ce que vous pensez que Bissimua est, par exemple, sur le territoire congolais ? Non ! Bissimua, tantôt il est en Ouganda, tantôt il est au Rwanda, dans des bureaux climatisés. Mais il envoie des jeunes manipulés sur le territoire congolais comme pour effectivement entretuer leurs frères, je sais. Chers Congolais, chers frères rwandais, n'acceptez pas cette manipulation. Bissimua, il habite aujourd'hui dans des habitations luxuieuses. Même chose pour, effectivement, Nanga. Avant même que Nanga n'entre dans l'1-23, Nanga, c'était quand même quelqu'un de... Je veux dire, qui a grandi dans une famille noble et qui a tout récit de la République. Mais ces jeunes qui acceptent de se laisser manipuler, ils n'ont rien... Est-ce que l'indignation de certains Congolais se trouvant au 7e 23 fait la raison de l'existence de ce monde ? Je vais vous dire ici que tous ceux qui sont au 7e 23, ce sont des gens qui ont fait fausses routes. D'abord parce qu'ils acceptent de se laisser manipuler par des gens qui ne reconnaîtront jamais, effectivement, ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Et puis c'est un travail, je veux dire, suicidé, c'est un travail, je veux dire, inhumain. Tout ce qu'ils devraient faire, c'est plutôt, effectivement, se désolidariser avec ces avant-tiriers. Est-ce que vous savez que c'est la France qui est le premier bénéficiaire de cette guerre ? Avez-vous vu les présidents français venir ici ? Ou même certains membres du gouvernement français venir. Jamais ils ne viendront pas, mais ils reçoivent des minéraux qui se jappient chez nous. Avez-vous vu M. Paul Kagame transporter, effectivement, quelque chose directement dans les Massicis ou quelque... Non, Kagame, il est juste à Kigali et il reçoit les minéraux, il reçoit presque tout. M. le journaliste, ce gens-là devraient essayer un peu, je veux dire, de comprendre que c'est assez et parvenir, effectivement, à se dissocier de cette blague, de cette barbarie. Cet appel, nous, le lançons à l'égard des compatriotes rwandais. Et je l'ai toujours dit. Les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais. On a plutôt de problème avec ces Rwandais qui acceptent de se laisser manipuler. Nous avons un problème avec ces compatriotes congolais qui acceptent, effectivement, de servir l'Occident pour desservir leur pays. M. Moïse, un analyste indépendant que vous êtes, territoire de Massicis, concrètement, les M23 ont pris tous les territoires ou c'est commun ? Comment ça évolue ? Nous avons entendu, il y a des affrontements qui se signalent d'ici et là. Rappelez aussi que vous êtes un natif du territoire de Massicis. Absolument. Je suis de Massicis et je suis très fier de l'être. Je suis Congolais, des pères et des mères. Tenez, dans le territoire de Massicis, aujourd'hui, les M23 ont été neutralisés. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus, effectivement, de panique comme ce fut il y a des semaines. Qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes Oisalendo se sont mobilisés aux côtés des FARDEC et ils ont pourchassé ces aventuriers. Certains d'entre eux ont regagné le territoire de Niragongo au fin fond du parc. Et d'autres, Balébarongou, vous, en fait, c'est qui ? C'est le cœur dit. Le cœur dit. Ils sont restés dans quelques agglomérations dans les Massicis. Mais tout ce que moi j'ai à préciser ici, à l'intention de tous les téléspectateurs des Congolais et de télévision, c'est que le territoire des Massicis aussi est un très petit à petit d'être récupéré dans sa totalité, dans sa globalité, par le jeune Oisalendo. On va finir par plusieurs propos qu'a déclaré le président congolais ou ses réponses aux plusieurs questions du journaliste au sein de l'Ora, on peut le dire, lors d'un briefing organisé conjointement avec le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, que je salie en passant. Il a dit ceci au sujet de la signature sur les ressources naturelles entre les Rwandais et l'Union européenne. Félix Antoine, tu sais qu'il dit, promet d'aller en justice avec l'Union européenne si cette question n'est pas clarifiée. Comment c'est là ? Monsieur le journaliste, je pense que le président de la République a dit tout haut ce que nous étions en train de demander en tant que peuple. On ne peut pas comprendre que l'Union européenne continue à appuyer, à financer les Rwandais alors qu'elle est elle-même au courant, je parle ici de cette grande organisation, de cette guerre d'agression dont le Congo est victime et c'est bien évidemment les Rwandais qui sont derrière la rébellion du M23. Ils l'ont même reconnu dans plusieurs rapports, à travers même plusieurs missions qu'ils ont diligentées ici, loin des rapports établis par les experts des Nations Unies. Allez-y donc comprendre que c'est quand même inadmissible que l'IE continue à financer ses agressés. Voilà pourquoi le président de la République y est revenu avec force et je pense qu'il faut plutôt maintenant envisager aussi des mesures qui s'imposent. Nous sommes un État souverain et nous ne pouvons pas traiter avec des traîtres, nous ne pouvons pas accepter effectivement de collaborer avec des gens qui nous font des coups au dos et qui effectivement plutôt que de nous aider sont en train d'aider notre ennemi. Il est temps pour Kinshasa de prendre des décisions aussi qui s'imposent. L'Union Européenne aujourd'hui a décidé effectivement de trahir la RDC et nous devons aussi effectivement nous imposer. Nous sommes souverains et nous devons faire en sorte que nous assignions notre souveraineté. Évidemment, vous connaissez que ce sont des gens qui ne vivent qu'à travers effectivement ces minéraux décents. Ce sont des gens qui se réjouissent de la guerre. Quand il y a la guerre au Congo, pour l'Union Européenne, c'est la fête. Quand il y a la guerre au Congo, pour effectivement, monsieur le journaliste, la monisco, c'est la fête. Il faut monisco, ce qui signifie le travail. Il faut que l'Union Européenne Européenne, comme l'Englishman dit. Ça veut dire, monsieur le journaliste, que pour eux, cette déstabilisation dont le Congo est victime, ça les arrange. Et nous, en tant que peuple, le président de la République, nous nous insurgons en faux, nous nous inscrivons en faux et désapprouvons cette démarche qui tente effectivement de poursuivre l'Union Européenne avec le Rwanda. Alors moi, je pense que le président aussi, avec tout le respect que je lui dois, devrait faire en sorte qu'il soit un peu cohérent dans ses déclarations. Il a lui-même promis l'escarmouche. Et l'escarmouche est déjà là, parce que la ville de Goma était la cible de plusieurs attaques et de plusieurs bombes larguées par les rebelles d'Imbroi. Peut-être ça, voilà l'argument, moi, qui m'a convaincu. Mais les premiers arguments, je trouve que le président était aussi en train de vouloir nous dribbler. Je les respecte trop, mais je fais mes analyses de manière impartiale. Le président a promis effectivement à la moindre escarmouche, c'est en fait son vocabulaire, déclarer la guerre avec les Rwandains. L'escarmouche est là parce que le rebelle d'Imbroi a été largué des bombes sur la ville de Goma. L'aéroport international de Goma, à quelques mètres de là où nous sommes entrés de tenir cette émission, a été la cible d'une bombe larguée par le rebelle d'Imbroi. Un navio a été effectivement touché. Loin de là, à Mugunga, il y a une autre bombe qui est tombée. En Zulu, même chose. A ça que même, monsieur le journaliste, c'est aussi un portage, j'ai failli oublier. Hier même, très cher téléspectateur, il y a une maman qui est morte à ça parce qu'elle a été effectivement la cible d'une bombe larguée là-bas. Hier jeudi, je précise, aujourd'hui on est vendredi, hier jeudi, la maman a été tuée par cette bombe pour dire que le président de la République doit avoir ce courage-là de s'assumer en tant qu'est-elle. Évidemment, sur les plans institutionnels, c'est peut-être important de patienter que les deux chambres se réunissent, mais je ne pense pas que le président aussi soit aussi très réservé ou qu'il commence effectivement à être trop clément vers le Rwanda. Non, ces gens ce sont des criminels d'excellence. Il faut les battre, il ne faut pas avoir pitié. Nos compatriotes continuent d'être tués par ces messieurs. Et moi je pense que vous êtes les garants suprêmes de la nation, vous êtes effectivement les commandants des forces armées de la République démocratique du Congo et en ce titre, vous avez effectivement ce privilège-là d'assurer ce qui vous revient comme mission régalienne. Le jour des manifestations, ce lundi passé ici, vous aviez, on l'a observé, vous aviez des calicots où on écrivait le nombre total de victimes qui ont perdu la vie. 12 millions de morts, messieurs les journalistes, dira les quelques trois décennies. C'est plus que même les génocides qui s'étaient passés au Rwanda. Voilà pourquoi nous sommes entrés effectivement d'alerter le monde entier par rapport effectivement à ce que nous qualifierons de génocide qui se passe au Congo. Mais nous sommes indignés de voir que le monde entier s'était rien fait dans ce sens-là alors que la RDC connaît tout un génocide. Au sujet des Oazalendo, le président congolais Félix Antoine Tsekedi a déclaré ce qui suit. Les Oazalendo sont déjà à honorer, à remercier. Ils sont des braves jeunes. Mais effectivement, vous, vous pensez que si Goma n'est pas tombé présentement, mais c'est à cause de ces jeunes ? Vous pensez que c'est à cause de la Monico ? Non. La Monico est en train de comploter. Vous pensez que c'est à cause de la Sadek ? Rien ? Vous avez vu, la Sadek a perdu des militaires. Ils ont fait beaucoup de baisses. Springbok, c'est une distraction de pire. Une distraction de trop. Donc moi, je pense que le président de la République a fait quelque chose de beau dans ce sens-là, en encourageant les Oazalendo. Je vous assure que ces jeunes, nous, les dévotent trop de respect. Ces jeunes font la fierté de ces pays aujourd'hui. Ils sont en train de se battre alors qu'ils n'ont pas de salle. Est-ce que vous savez que nos députés vont recevoir autour de 40 et 35 000 dollars le mois ? Nos députés, monsieur le journaliste, ont récit, selon les informations à notre position, juste pour le frais d'installation, 40 000 dollars. J'ai dit bien 40 000 dollars, mais ces jeunes Oazalendo, ils n'ont pas assez qu'un dollar le mois. Même chose pour les militaires. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a un militaire du premier rang ou du deuxième rang qui a 200 dollars en termes de soldes ? Non. Alors, je crois qu'il faut avoir trop de respect envers ces gens. Et le président de la République aussi ne doit pas se limiter à des simples déclarations de remerciement et d'encouragement. Il doit aussi songer à leurs conditions de vie. Le chef de l'État doit faire en sorte que ces jeunes aussi se sentent considérés par la République parce que le travail qu'il faut, c'est en fait un travail louable. Et j'espère qu'avec eux, nous allons en finir avec cette guerre. Moi, personnellement, je ne compte pas trop sur les étrangers. Ils viennent ici pour leurs intérêts. Est-ce que vous pensez qu'un side africain est prêt à chaque fois à mourir à notre place ? Vous pensez... Mais il y a des gens qui ont perdu la vie. Vous avez vu tout ce qui a eu. Toute l'ampleur qui a eu parce qu'ils ont perdu juste des militaires. Des militaires ! Mais nous, nous perdons combien ? Vous connaissez combien des fardésés sont décédés dans cette guerre ? Connaissez-vous combien de Ouazalendos ont perdu leur vie ? Dans les Routourou, dans les Massissi et dans les Niragong ? Non, il faut être sérieux et il faut avoir trop de respect avec ces gens. On finit par ici, il a dit... Je n'ai aucun contact avec le rebelle du M23. Les représentants du M23 étaient venus raconter mon ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Ils sont venus me proposer de les recevoir. J'avais carrément refusé. J'avais rejeté l'idée de les recevoir. Alors moi, tout ce que je... Vous êtes là qui pense que le président congolais, jusqu'à présent, a des clous secrets ? Bon, c'est possible. C'est possible. Le président, loin d'être aussi... Tout ce qu'il est, il est aussi un acteur politique. Ça veut dire qu'il ne faut pas aussi nier cela. Mais moi, ce que je pense et ce que je demande au chef de l'État, c'est de ne pas répéter les erreurs de l'histoire. Répéter les erreurs de l'histoire, c'est accepter de dialoguer avec ces gens. C'est accepter de faire des concessions avec les aventuriers, les responsables de ces groupes terroristes, parce qu'en fait, ils vont encore surgir d'un moment à l'autre. Tout ce qu'il faut leur faire, c'est la guerre. Il faut ouvrir les faits contre ces aventuriers du M23. Tout ce qu'il faut faire à leur égard, c'est de mobiliser les peuples congolais, tous les membres du gouvernement, tous les mandataires publics, nous tous en tant que tels, et faire en sorte que nous puissions effectivement faire face à cette menace dont nous sommes victimes. La diaspora congolaise, les églises, le mouvement citoyen, la société civile, les acteurs politiques et d'autres partenaires du Congo, tous nous nous mobilisons en tant qu'un seul peuple, et je vous assure que c'est possible que cette guerre prenne fait. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a un débit doit nécessairement avoir une fait. Et moi, je reste convaincu que fin des faits, nous parviendrons à recouvrir la paix et la souveraineté de notre pays. Et c'est vraiment ce qui reste notre souhait et notre rêve. Voilà pourquoi nous nécessitons effectivement de faire le meilleur de nous-mêmes pour que cette paix, cette sécurité soit une réalité. Vous étiez en train de suivre les Congo Live Télévision, Monsieur Maurice pour finir, un message au FRDC, Force Armée de la République démocratique du Congo. J'ai trop de respect et trop d'estime vis-à-vis de nos voyages militaires. Je peux vous rassurer qu'ils constituent la fierté nationale. Ce sont des gens qui se battent au plus de leur vie pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions effectivement être en paix. Et personnellement, j'adresse en tout cas un message de soutien et un message de félicitation à leur égard. Je félicite tout de même les jeunes Ouzalendo qui ne cessent de se battre et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Leur village aujourd'hui sous menace effectivement de la rébellion du M23 Bar-RDF avec effectivement l'appui de l'Occident. Très chers jeunes, la RDC est très fière de vous. La nation congolaise vous respecte tellement. Nous vous appelons à ne pas croiser les bras parce que nous traversons une situation très particulière qui nécessite effectivement les efforts de tout un chaque et déjà le premier pas que vous faites nous honore. Monsieur le journaliste, je reste aussi flexible à d'autres compatriotes qui ont des suggestions, des orientations et effectivement des idées parce que nous tous nous devons effectivement apporter chacun en ce qui le concerne sa pierre d'édifice pour que nous puissions effectivement bâtir un Congo prospère, un Congo d'épée, un Congo de sécurité, un Congo glorieux. Et c'est à travers effectivement chacun dans son domaine, dans sa sphère. Je suis sur le plus de sa 43, non à 9, 25, 42, 946. J'ai réitère non à 9, 25, 42, 946. Sur WhatsApp, vous retrouverez ce numéro. Et sur RTL Manu. Nous vous disons merci de nous avoir choisi, de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro. Inch'Allah.